Priez de prier et de lire en compagnie d'Elia ! C'est quoi ça ? BOUM 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 ! Shalom ! Shalom Elia ! Shalom ! On est en compagnie des chèvres ! Des fois il pleut un peu alors on est au bord de la grange ! Je vais lire le chapitre 27 de Lévitique ! Ah ! C'est le dernier chapitre de Lévitique ! On va passer à nombre ! Bon, c'était pas si terrible que ça de lire Lévitique ! On n'aime pas lire Lévitique ! C'est pas un livre préféré mais pourtant, important de le lire aussi ! Ah ! Oui ! Oui ! Oui, oui, oui ! Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as donnée de vie encore qui est bien, bien entamée ! Oui, on a pu faire des choses ce matin ! On a pu faire la sieste cet après-midi ! On va encore faire des choses ! Oui, merci Seigneur pour ce que tu nous permets de faire ! Il y a Saphir qui fait tout le tour ! Elle ne peut pas rentrer, Saphir ! Hein, Saphir ? Non ! Et Bicette, elles ont peur de toi ! Toi, tu veux jouer avec elles ? Merci Seigneur ! Pour la présence pour la présence des chèvres, la présence de Saphir, surtout la présence d'Elia ! Aïe, 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 elle va courir après la voiture, les voisins ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur d'être là, toujours présent ! Ma main ! Merci de ce que tu nous donnes, tu pourvois à nos besoins ! Merci de ce que tu ne nous abandonnes pas ! Merci de ce que tu réponds à la prière ! Merci de ce que tu envoies les anges ! Alléluia ! Seigneur ! Il sent à notre service, on ne les voit pas ! Oui, il y a une voiture qui est venue, mais ce n'est pas papa ! C'est les voisins ! Ce n'est pas papa ! Oui, oui ! C'est les voisins ! Et merci, oui ! Comme j'ai lu dans le livre de Toby, c'est vraiment émouvant ! Oui, de voir ! Et puis même eux, à la fin, voilà ! Ils l'ont su en premier langage, il s'est caché ! Il s'est matérialisé comme un homme, il n'a pas dit, il n'a pas dit que c'était un ange ! Et à la fin, oui ! Hein ? Ouais ! Elle est partie, Saphir ! Elle va revenir, Saphir ! On va dire merci encore, on va continuer à dire merci en chantant, pour que ça soit plus attrayant pour Elia ! Hein ? Merci Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes ! Merci Seigneur, pour tout ce que tu fais ! Merci Seigneur, pour qui tu es ! C'est comme ça ? Tu pleures à la caméra ? Parce qu'elle veut toucher le téléphone ! Non, ce n'est pas une jouée le téléphone, regarde ! On regarde la chèvre ! Merci Seigneur, tu es grand ! Merci Seigneur, toi le Créateur, tu as créé les animaux, tu as créé la nature, tu as créé notre corps humain, à la perfection ! Oui, oh Seigneur, tu es grand ! Merci Seigneur, merci Seigneur, je te loue et je dis, comme il est écrit, que tout ce qui respire, loue l'éternel ! Oui, que tout ce qui respire, loue l'éternel ! Amen, Amen ! Oui, oui, Amen ! Vas-y, tape, tape, tape ! Chapitre 27 Complément, tarif pour les vœux Eh ben non, je ne peux pas te passer la Bible, tu ne vas pas la manger la Bible ! Alors, je disais quoi ? Complément, tarif pour les vœux Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes Si quelqu'un a fait vœu d'offrir une personne au Seigneur, il peut s'acquitter de son vœu en payant une somme d'argent, d'après le tarif que voici Personne de 20 à 60 ans 50 pièces d'argent En monnaie du sanctuaire pour un homme 30 pièces pour une femme Enfant de 5 à 20 ans 20 pièces pour un garçon 10 pièces pour une fille Enfant de 1 mois à 5 ans Ouh là là ! Pourquoi faire ? 5 pièces pour un garçon 3 pièces pour une fille Personne de plus de 60 ans 15 pièces pour un homme 10 pièces pour une femme Si quelqu'un est trop pauvre pour payer le montant prévu, il doit amener la personne concernant Si quelqu'un est concerné devant le prêtre, celui-ci fera une estimation du prix à payer en fonction des moyens de celui qui a prononcé le vœu Il faudra m'éclairer là-dessus, là je ne comprends pas de quoi on parle Si le vœu porte sur une bête d'une espèce qui convient pour un sacrifice destiné au seigneur La bête concernée est consacrée On n'a pas le droit de la remplacer par une autre Qu'elle soit de meilleure ou de moins bonne qualité Si quelqu'un fait tout de même un échange, les deux bêtes seront tenues pour consacrer Si le vœu porte sur une bête d'une espèce impure qui ne convient pas pour un sacrifice destiné au seigneur Le propriétaire doit amener la bête concernée devant le prêtre Le prêtre en fera l'estimation en tenant compte Tu veux t'asseoir sur le seau ? Pardon Le prêtre en fera l'estimation en tenant compte de ses qualités ou de ses défauts On se conformera à cette estimation Si le propriétaire désire acheter la bête, il doit payer un cinquième de plus que le montant fixé par le prêtre Si quelqu'un consacre sa maison au seigneur Le prêtre en fera l'estimation en tenant compte de son état Tu veux que je t'aide à te lever ? Tu veux dire quoi ? Oui ? Debout Hop là Donc la maison La maison Sa maison au seigneur Le prêtre en fera l'estimation en tenant compte de son état bon ou mauvais On se conformera à cette estimation Si le propriétaire désire acheter sa maison, il doit payer un cinquième de plus que le montant fixé par le prêtre Pour en reprendre possession Verset 16 Si quelqu'un consacre au seigneur un de ses champs, sa valeur sera fixée d'après la quantité de grains qu'on peut y récolter 50 pièces d'argent pour 300 kg d'orge Si le champ est consacré dès l'année dite du jubilé, le tarif sera appliqué tel quel Si le champ est consacré après l'année du jubilé, le prêtre calculera un prix réduit en fonction du nombre d'années qui reste jusqu'au prochain jubilé Si le propriétaire désire acheter son champ, il doit payer un cinquième de plus que le montant fixé par le prêtre Pour en reprendre possession S'il ne rachète pas son champ, mais qu'il le vende à quelqu'un d'autre, il ne pourra plus le racheter lui-même Lors de l'année du jubilé, ce champ reviendra au seigneur et deviendra propriété des prêtres Comme un champ qui a été consacré au seigneur de manière irrévocable Je t'aide ? Tiens Non, tu ne veux pas ? Tu veux ça ? C'est quoi ça ? De manière irrévocable, je disais Verset 22 Si quelqu'un consacre au seigneur un champ qui a été acheté et non hérité Le prêtre en calculera la valeur en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au prochain jubilé Et le donateur versera le jour même le montant fixé L'argent sera consacré au seigneur Mais lors du jubilé, le champ reviendra au premier propriétaire, c'est-à-dire à celui qui l'avait hérité Oh, elles ont sauté les biquettes Toute estimation sera faite en monnaie du sanctuaire, dont la pièce de base pèse 10 grammes Offrand de divers Un homme n'a pas le droit de consacrer au seigneur à titre privé un animal premier-né Car tout premier-né, veau, chevreux ou agneau est déjà réservé au seigneur S'il s'agit du premier petit d'un animal impur Le propriétaire peut le racheter en payant un cinquième de plus que le montant fixé par le prêtre S'il ne le rachète pas, le prêtre peut le vendre à quelqu'un d'autre à la valeur d'estimation De plus, rien de ce qu'un homme consacre au seigneur de manière irrévocable ne peut être vendu ou racheté Que ce soit un être humain, un animal ou encore un champ hérité Tout ce qui est consacré de cette manière-là devient très sain, réservé exclusivement au seigneur Même s'il s'agit d'un être humain, on ne peut pas le racheter Il doit être mis à mort Tranquille, tout va bien Saphir pleure, elle aimerait bien jouer avec vous Non, elle ne rentrera pas Verset 30, je lis Il reste quatre versets On devra consacrer au seigneur un dixième des produits de la terre et des fruits des arbres C'est la part qui lui est réservée Si quelqu'un veut en racheter une partie, il doit payer au prêtre le prix normal augmenté d'un cinquième En ce qui concerne les bœufs, les moutons et les chèvres, une bête sur dix est marquée pour être consacrée au seigneur Le propriétaire Saphir Le propriétaire ne doit pas faire de choix entre les bêtes, bonnes ou mauvaises S'il remplace tout de même une bête par une autre Les deux seront tenus pour consacrer au seigneur et ne pourra racheter ni l'une ni l'autre Tels sont les commandements que le seigneur a communiqués à Moïse sur le mont Sinaï à l'intention des Israélites Fin du chapitre 27 et du livre de Lévitique Oh Saphir Calmose quand même Elle ne va pas sauter, elle ne va pas grimper Soyez bénis, bisous et à demain que le seigneur nous aide Moi je n'ai pas tout compris, surtout le début du chapitre là, de quoi il s'agit Elle ne va pas sauter quand même A demain